Maintenant, on se réjouit de voir nos aînés vivre de plus en plus vieux, de plus en plus en santé et de plus en plus actifs. Vivre centenaire, c'est toujours considéré comme un exploit, un exploit qui devient de plus en plus fréquent. On dénombre plus de 3600 centenaires au Québec et il y en aura 13 fois plus d'ici 40 ans. Il faut se réjouir et il faut aussi nous préparer nous-mêmes à atteindre ce cap. Parlez-en à ceux qui côtoient les centenaires. Yolan Sirard, vous travaillez depuis une dizaine d'années avec des centenaires dans une résidence privée pour aînés. Qu'est-ce qui vous frappe chez nos centenaires en 2024? En fait, je pense que c'est juste le fait qu'ils vivent le quotidien, ce qu'on ne fait pas nous autres. Ils sont dans le moment présent. Si on dit que le présent, c'est un cadeau, c'est un moment cadeau. Une journée de plus pour eux autres, un mois de plus, une année de plus. Je pense que c'est ça leur secret et ils ne parlent pas du passé. Ils sont dans le présent, étrangement. Vous venez d'entendre Yolan Sirard qui souligne la capacité de nos centenaires à vivre le moment présent. Je vous en fais rencontrer trois qui appliquent cette philosophie à la lettre. Je m'appelle Pauline Morissette. Fernand Brunet. Jean-Maurice Marchand. J'ai 100 ans. 102 ans. J'ai 100 ans cette année. Trois centenaires confrontés au défi du très grand âge. Pour M. Marchand, c'est la forme physique qui est le plus important. C'est quoi le secret pour arriver à 100 ans et enfiler deux abats de suite? Je ne le sais pas. Il faudrait que je demande ça un plus vieux que moi. Mais vous avez la forme. Bien, c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance. Est-ce que ce sont les gènes? Est-ce que ça vit vieux dans votre famille? Non, ma mère est morte à 30 ans. Ah oui? Mon père est à 65. Ah oui? Puis je vais me faire une patate au cou. J'ai une maniaque du beurre. Et c'est pour ça que je suis rendue à 100 ans. C'est parce que je mange gras. Mme Morissette, elle, combat la solitude au quotidien. Puis il faut vivre le bonheur présent. Et me le vivre. Et vous avez l'air à le savourer, hein? J'ai toujours, toujours à penser qu'est-ce que je vais faire. Et pour M. Brunet, se tenir occupé, c'est une question de vie. On va prendre telle chose, telle chose, telle chose. Vous vous projetez toujours. Tout le temps, tout le temps. Docteur Olivier Beauchet, vous êtes gériatre. À quoi elle ressemble la population de centenaires à l'heure actuelle? La population de centenaires, c'est un groupe qui grossit vite en termes de population. C'est certainement un des groupes qui grossit le plus vite au niveau populationnel. C'est-à-dire le taux de doublement de ces individus est très élevé. Le plus élevé que dans les autres catégories d'âge. C'est surtout des femmes. Mais on voit que le ratio homme-femme est peut-être moins important qu'il ne l'est dans les autres groupes d'âge. L'autre caractéristique de ces gens, c'est que finalement, ils sont souvent seuls. 80 % d'entre eux sont veufs. Au moins 20 % ont perdu un de leurs enfants qui sont eux-mêmes des personnes âgées. Ça, ça va aller lourd. J'ai perdu mes deux filles. Puis j'ai perdu un garçon de 31 ans. Une fille de 42 ans, puis une fille de 68 ans. Quand vous perdez vos enfants jeunes avant vous, là, c'est dur. C'est dur. Oui, c'est dur. J'ai des photos partout, je me rappelle partout. Ça, cette chose-là, c'est mes enfants avec leurs enfants. Pensez-y. Quand on traverse dix décennies, disons que le regard qu'on porte sur le monde est assez unique. Vous avez traversé la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle. Vous avez vécu dans deux mondes complètement différents. Oui, oui. Lequel des deux mondes vous préférez? Un petit peu nostalgique pour ce qui était avant. Oui? C'est vrai que ça nous pousse. Tiens, là. J'essaie de travailler sur mon cellulaire, puis je ne suis pas fameux. Ça nous pousse un peu, mais je suis un peu nostalgique de ce qui était avant. Avoir 90 ans, 100 ans, on arrive avec un certain sentiment d'étrangeté face au monde actuel. C'est comme si ce n'est plus notre univers. Alors, c'est des différences générationnelles qu'on n'a jamais rencontrées. C'est des défis sociaux de cohabiter ensemble. Les études internationales qui ont été faites auprès des centenaires ont essayé de trouver... C'est quoi le secret de la longévité du record? Je ne sais pas si on le veut vraiment. Non, on le veut pour vivre en forme. Oui, c'est ça. Pas n'importe quelle condition. On voudrait être dans la bonne catégorie. Bon, alors donc, ils n'ont pas trouvé, mais une, peut-être une caractéristique, c'est la capacité de faire face aux aléas de la vie. Et donc, c'est des gens qui ont pris la vie comme avenir. 100 trucs pour vivre 100 ans. Oui, oui, oui. Le premier, c'est amusez-vous. Oui, bien oui, c'est un couple de faire aussi. M. Brunet, on m'a dit que même à 102 ans, vous aimiez charmer. Est-ce que c'est vrai? Bien, je ne sais pas. J'ai, récentement, j'ai perdu ma femme. Elle avait 92 ans. Elle a fait presque 6-7 ans. Et là, j'ai une amie qui m'aide énormément. Ce n'est pas une conjointe, c'est une amie. Elle vient boire, puis elle me rend énormément de services. Est-ce que notre système de soins est prêt à accueillir autant de gens qui vont dépasser 100 ans? La réponse est certainement non aujourd'hui, mais on essaye de s'y préparer. Ça, c'est une certitude. Et je dirais que la question peut être au-delà du système de soins. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes préparés à ça? Toutes les personnes âgées, malades, à partir de 85 ans, vous disent la même chose. Docteur, je ne veux pas vivre plus longtemps, je veux bien vivre. Aidez-moi à bien vivre. S'il faut célébrer ce grand âge-là, parce que c'est quelque chose, quand même atteindre 100 ans, bien, il ne faut pas occulter, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des inégalités sociales en vieillissant et qu'il y a des gens dont il faut s'occuper. Puis la pandémie nous l'a durement révélée. Mme Morissette, je vous souhaite de la santé pour les prochaines années. Puis est-ce qu'on se donne rendez-vous pour vous fêter vos 110 ans? Non. Non? Peut-être 101, mais pas 110. On s'ambitionne comme ça, on s'ambitionne bien. Ça fait mieux, tu sais. Moi, je suis un peu comme ça. Vous êtes compétitif. Bien, oui, un peu. Avec le témoignage de ces centenaires et l'éclairage des experts, on se rend vite compte qu'on est en train de repousser les frontières de l'espérance de vie et qu'on a peut-être avantage à repenser notre façon de voir la jeunesse, l'âge et l'expérience. Sous-titrage ST' 501